Le sujet s'intitulait aujourd'hui « Les sept dernières plaies ». Et le verset clé que nous avons lu était dans l'Apocalypse 15, verset 1, où il était dit « Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, sept anges qui tenaient sept fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. » Alors, je voudrais qu'on examine aujourd'hui les sept derniers fléaux, les sept derniers fléaux, les sept plaies qui vont être déversées sur l'humanité et quelle va être la conséquence pour nous. Alors, dans Apocalypse 15, chapitre 15 et chapitre 16 parlent en détail de ces plaies. Et j'aimerais qu'on commence à lire ensemble ces versets et ensuite nous allons les analyser. Donc, dans Apocalypse 15, verset 5, il est dit « Après cela, je regardais et le temple du tabanacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Et les sept anges qui tenaient les sept fléaux sortirent du temple revêtus d'un lint pur, éclatant et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Et l'un des quatre êtres vivants donna aux sept anges sept coupes d'or pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les sept fléaux des sept anges fussent accomplis. » Ici, on voit l'introduction pour les sept plaies. On voit que Dieu va envoyer sept fléaux, des fois on les appelle des fléaux, des fois on les appelle des plaies, qui vont être des punitions à la fin des temps qui vont causer des événements graves. À quel moment est-ce que ces plaies arrivent ? À quel moment est-ce que le temple est rempli de fumée ? À quel moment est-ce que personne ne peut plus rentrer dans le temple ? Si on voit un petit peu dans l'histoire, si on compare avec le temple juif, à quel moment est-ce que la fumée remplissait le temple ? Et à quel moment est-ce que le souverain sacrifiateur devait sortir parce que la fumée remplissait le temple ? C'était à la fin du jugement. Lorsque le jugement avait été accompli et le temple était maintenant purifié. Regardez ce qu'il dit dans Daniel 12, verset 1, il est dit « En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. » Donc, lorsque la nuée est remplie sur le temple et que Michael se lève, donc on sait qu'il s'agit de Jésus, à ce moment-là vient le temps de détresse. À ce moment-là, il n'y a plus de salut possible pour personne. Et à ce moment-là, Dieu déclare, dans Apocalypse 22, verset 11, « Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratiquant va se sanctifier encore. » Donc, là, on arrive maintenant au moment où il n'y a plus d'intercession, où on ne peut plus parler à Dieu. Tous les péchés ont été confessés, tous les péchés qui devaient être confessés ont été confessés, tous ont été présentés au Père, et maintenant le temple est purifié. Il n'y a plus d'intercession, plus de grâce. Dans la tragédie des siècles, il est dit, « Quand le message du troisième ange aura achevé son œuvre, la miséricorde divine cessera d'intercéder en faveur des coupables habitants de la terre. » « La tâche du peuple de Dieu sera terminée. » « Il a reçu l'appui de la saison. » « Les temps de réfléchissement sont venus de la part du Seigneur. » « Il est prêt à affronter l'heure de l'épreuve qui l'attend. » « Et les anges s'affairent entre le ciel et la terre. » Donc, à ce moment-là, lorsque le jugement est terminé, le peuple de Dieu n'a plus rien à faire. Il n'y a plus de message d'évangélisation. Ce moment-là est terminé maintenant. Et maintenant, il y a une dernière épreuve. Pourquoi une épreuve à l'heure des seins sont scellés ? Pourquoi avoir encore un moment de difficulté, un moment de trouble, un moment d'angoisse ? Pourquoi ? Est-ce que Dieu est si méchant que ça, qu'il veut encore nous éprouver après être scellés ? Non, on va voir pourquoi. Regardez ce qu'il est dit. Il est dit toujours dans la tragédie des siècles. Il est dit « Un ange revenu de la terre annonce que sa mission est finie, que le monde a subi sa dernière épreuve, que tous ceux qui ont été fidèles au préceptre divin ont reçu le saut du Dieu vivant. Jésus, qui dans le sanctuaire céleste a mis un terme à son intercession, lève les mains et s'écrit une voix forte, sans effet. Puis, tandis que toutes les armées angéliques déposent leur couronne, il proclame solennellement, ce que nous avons lu, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. » Donc, tout le monde est scellé. Bien sûr, depuis 1944, le scellement est en train d'avoir lieu. Il continue, et à ce moment-là, il est terminé. Les vivants et les morts sont tous jugés et scellés. Il dit « Le sort de tous les hommes a été décidé, soit pour la vie, soit pour la mort. Le sauveur a fait la propitiation pour son peuple, ça veut dire l'intercession, et il a effacé ses péchés. Le nombre de ces sujets est complet. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux sont sur le point d'être confiés aux héritiers du salut. Jésus va régner comme roi des rois et seigneur des seigneurs. » Donc, juste avant le retour de Jésus, il y a encore une dernière épreuve. Pour quelle raison ? Pourquoi ? Pourquoi une dernière épreuve alors que tous les saints sont scellés ? Alors que tous les méchants n'ont plus besoin de voir la gloire de Dieu ? Les méchants ont déjà rejeté Dieu. Dans Amos 8, il est dit « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'Orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. » C'est un moment où le monde va vivre sans la présence de Dieu. Ce sera terrible. Qui parmi vous se rappelle, peut-être les plus anciens, qui parmi vous se rappelle des périodes de famine dans certains pays ? Par exemple, en Angola, ou bien au Zimbabwe, encore récemment, ou bien d'autres famines dans différents pays. Qui parmi vous sait ce que c'est que la famine ? Avez-vous entendu des choses ? Avez-vous regardé la télévision peut-être il y a 15 ou 20 ans ? En Éthiopie, mais oui. Où des enfants mouraient de faim tellement ils étaient maigres. Il n'y avait rien à manger, rien à boire. J'ai une image ici qui est un petit peu difficile à voir. Regardez cet enfant qui n'a rien à boire. Il doit boire de l'eau souillée. Au moment où Dieu se retirera du sanctuaire, il n'y aura plus d'esprit de Dieu sur la terre. Les hommes voudront parler avec Dieu, mais ne le pourront plus. Il y aura une famine de la parole de Dieu. Plus aucune communication avec le ciel ne sera possible. Et est-ce que les gens vont réaliser cela ? Le peuple ordinaire, les autres églises, les gens qui nous entoureront. Je ne vais pas lire tout le texte, mais je vais lire juste la première phrase. Il est dit, quand Dieu se fut retiré du milieu de la nation israélite, ni les sacrificateurs, ni le peuple n'en eurent conscience. Quand Jésus s'est retiré, tout le monde faisait comme si... Tout se passait comme d'habitude. Il n'y avait aucune différence. Les sacrifices avaient toujours lieu. Les cérémonies religieuses avaient toujours lieu. Et pourtant, Jésus était déjà mort. Tout cela n'avait plus aucun sens. C'était creux. Les prêtres priaient Dieu. Dieu n'écoutait pas. Il est dit, l'humanité ne se doutera pas davantage que des décisions irrévocables auront été prises dans le sanctuaire, que l'Esprit de Dieu se sera définitivement retiré et que la destinée du monde aura été scellée pour l'éternité. Il est dit, on continuera de pratiquer les formes du culte. On va continuer. Toutes ces choses avant. Le monde ne s'apercevra pas de la fin du temps de grâce. Personne ne réalisera cela dans le monde. Et à ce moment-là, Dieu va faire quelque chose d'étrange. Jésus, avec les enfants, hier soir, on parlait de Jésus qui prenait les enfants sur ses genoux. Pourquoi est-ce que les enfants aimaient venir sur les genoux de Jésus ? Parce que jamais il n'était en colère. Parce que jamais il n'était impatient ou dur ou méchant. Mais à ce moment-là, il va faire quelque chose d'étrange. À ce moment-là, Jésus va se mettre en colère. Dans Apocalypse 16, verset 1, il dit, et j'ai entendu une voix forte qui disait du temple et qui disait aux sept anges, allez et versez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu. Dieu va être en colère. Et la colère de Dieu, ce n'est pas comme la colère de vos parents. La colère de Dieu, c'est une colère terrible. Regardez une image qui illustre un petit peu la colère de Dieu. Il va être versé. Alors, je voudrais qu'on parle de la première coupe qui va être versée. La première plaie. Dans Apocalypse 16, verset 2, il est dit, le premier à la, le premier ange, il verse à sa coupe sur la terre. « Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. » Donc, c'est une plaie qui va tomber sur qui ? Sur les adorateurs du dimanche. D'accord ? Sur ceux qui vont suivre la bête et qui vont écouter son image. Donc, cela veut dire qu'ils vont adorer le dimanche, qu'ils vont avoir pris position pour Satan. Cela veut dire 99,9% du monde. D'accord ? Est-ce qu'elle va tomber sur les croyants ? Sur les vrais croyants ? Non. Ils seront préservés. Donc, des douleurs, des plaies, des ulcères, ça peut être sur la peau, à l'estomac, ça peut être de partout, ça va être, ils vont se hurler de douleur. Pour ceux qui ont déjà eu des ulcères, ça va être très difficile. La deuxième plaie, au verset 3, il est dit, le second verset s'accoupe dans la mer et elle devint du sang, comme celui d'un mort. Et tout être vivant mourut, tous qui étaient dans la mer. Donc, une mer pleine de sang. Est-ce que cela va affecter les croyants ? Plus ou moins, plus ou moins, pas trop, parce que nous ne mangeons pas de poisson, donc nous n'allons pas être trop affectés par la mort des animaux. Mais si nous nous trouvons proche de la mer, une mer de sang, j'imagine que l'odeur va être assez nauséabonde. D'accord ? À ce moment-là, à ce moment-là, il va y avoir de plus en plus de problèmes pour le peuple de Dieu. À ce moment-là, les gens vont sentir que quelque chose ne va pas et quelque chose est vraiment spécial. Ils vont sentir qu'il y a un problème réel. Et à ce moment-là, dans Jérémie 30, il est dit, « Ainsi parle l'Éternel, nous entendons des cris d'effroi. C'est l'épouvante, ce n'est pas la paix. Informez-vous et regardez s'il y a un mâle enfante. Pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur leurs reins comme une femme en travail ? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles ? Malheur, car ce jour est grand. Il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Au moment où tous les hommes vont souffrir de douleur, ça va être une chose abominable. Les gens vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce qu'on souffre tant ? À ce moment-là viendra le moment de l'angoisse de Jacob. C'est le moment où le peuple de Dieu va être éprouvé d'une manière spéciale. Jusqu'à présent, il n'a pas été affecté particulièrement. Mais à ce moment-là, je ne vais pas lire tous ces textes-là, mais à ce moment-là, de même que Jacob avait été poussé par Satan au désespoir, au moment où Satan lui faisait croire qu'il n'y avait aucun espoir possible de rédemption, de pardon, il lutte contre l'ange pour obtenir le pardon de Dieu. Satan lui dit, tu n'as pas d'espoir. Voilà ce que tu as fait. Voilà tous tes péchés qui sont devant toi. Et Jacob va lutter avec l'ange toute la nuit pour avoir le salut et le pardon de ses péchés. Il dit, tandis que Satan accusera les enfants de Dieu, il lui sera permis de les assaillir de ses plus fortes tentations. Leur confiance, leur foi et leur fermeté seront soumises à rude épreuve. Il s'efforcera de les terrifier en leur présentant leur cas comme désespérés et la souillure de leurs péchés comme ineffaçables. Il espérera ainsi les faire succomber en rognant Dieu. Mais eux, en récapitulant leur passé, seront conscients de leur faiblesse et de leur indignité. Ils ne verront que peu de bonnes choses dans tout le cours de leur vie et leur foi sera ébranlée. Voilà le point principal de ces plaies. Les plaies ne seront pas tant un problème que cela pour nous. Le problème principal, ce sera l'angoisse de Jacob, l'accusation de Satan contre nous. Pourquoi est-ce que Satan va avoir cette accusation ? Pourquoi est-ce que nous n'aurons plus aucun secours, plus aucune aide de Dieu ? Imaginez ce que c'est que d'être sous le pouvoir de Satan et de n'avoir pas Dieu à notre côté. Est-ce que vous pouvez imaginer à quel point ce sera difficile de résister ? Est-ce que vous pouvez imaginer à quel point la victoire sera grande lorsque nous aurons la victoire sur Satan ? Voilà pourquoi Dieu veut que son peuple passe par ce moment d'angoisse de Jacob pour obtenir la victoire sur Satan et sur le mal, et pour être certain qu'il est possible d'avoir cette victoire-là. Satan sera défait, la mort sera vaincue, l'ennemi sera terrassé. Il dit, bien qu'entouré d'ennemis résolus à l'écrasé, le peuple de Dieu ne sera pas inquiet à causer persécution. Il craindra de ne s'être pas repenti de tous ses péchés et de s'être privé en raison de quelque faute du bénéfice de cette promesse de Dieu. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. S'il avait l'assurance de son pardon, il ne reculerait ni devant la torture ni devant la mort, mais il redoutera de perdre la vie par sa propre faute et de jeter l'opprobre sur le nom de Dieu. Voilà l'angoisse. L'angoisse ne sera pas de mourir. L'angoisse, ce sera d'avoir un péché non confessé. Nous n'aurons pas l'assurance du salut à ce moment-là. Nous n'aurons pas l'assurance du salut à ce moment-là. Nous l'aurons seulement à la fin, lorsque nous aurons eu la victoire. Frères et sœurs, la seule chose qui nous soutiendra, ce seront les promesses du Seigneur. La seule chose qui a fait que Jacob a pu lutter contre l'ange, la seule chose qui a fait qu'il a pu lutter contre l'ange, c'est qu'il avait la certitude que Dieu est un Dieu qui pardonne. Parce qu'il avait pratiqué ce pardon toute sa vie durant. Il dit si Jacob ne s'était pas repenti d'avoir frauduleusement acquis les droits de naissance. Dieu n'aurait pas exaucé sa prière et ne lui aurait pas sauvé la vie. Il en ira de même dans le temps de détresse. Donc, de la même manière, si nous ne nous sommes pas repentis avant ce moment-là, nous serons désespérés et nous mourrons. Il en ira de même dans le temps de détresse. Alors, si le chrétien, déjà torturé par l'angoisse, voyait se dresser devant lui des péchés non confessés, il succomberait. Frères et sœurs, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir la victoire durant ce temps de détresse de Jacob ? Est-ce qu'il y a des péchés que nous n'avons pas confessés au Seigneur ? Est-ce que vous pouvez vous rappeler maintenant, aujourd'hui, des péchés que vous n'avez pas encore confessés ? Pendant que nous parlons, élevez une prière au Seigneur. Demandons pardon. Parce que si nous ne le faisons pas, à ce moment-là, nous n'aurons aucun espoir pour le salut de nos âmes. Mais, il est dit, en dépit du vif sentiment de son indignité, il n'aura pas de péchés cachés à confesser. Ses fautes auront déjà passé en jugement, elles auront été effacées, il ne s'en souviendra plus. Frères et sœurs, nos péchés, nous ne nous en souviendrons plus. Voilà à quel point nous devons demander pardon à Dieu. Au point où nous ne nous en souvenons même plus. Dieu ne s'en souviendra plus, puisque nos péchés ont été jetés au fond de la mer, et nous ne nous en souviendrons plus. Le passage continue, il est dit, « Ceux qui n'exercent que peu de foi maintenant courent le grand danger de succomber à la puissance et séduction satinique. Et si même ils supportent l'épreuve, leur angoisse sera d'autant plus profonde au jour de la crise qu'ils ont été moins habitués à mettre leur confiance en Dieu. Les leçons de foi qu'ils auront négligées dans les temps ordinaires, ils devront les apprendre sous la rude pression du découragement. » Si aujourd'hui vous êtes découragés si facilement, imaginez ce que ça va être plus tard. Ayons confiance en Dieu, sévissons-nous de ses promesses, prions chaque jour pour avoir foi, pour ne pas se laisser aller au découragement, à la dépression, aux idées qui nous assaillent, parce que le salut est assuré par Jésus-Christ. Nous devons dès maintenant mettre les promesses de Dieu à l'épreuve. Les anges enregistrent toute prière fervente et sincère. Il vaut mieux renoncer à ses aises plutôt qu'à la communion avec Dieu. Le dénuement le plus complet, les plus grandes privations avec son approbation sont préférables aux richesses, aux honneurs, au confort et à l'amitié sans elles. Prenons le temps de prier. Si nous nous laissons absorber par nos intérêts matériels au point de négliger la prière, il peut se faire que le Seigneur estime nécessaire de nous débarrasser de nos idoles, qu'il s'agisse d'argent, de maisons ou de terres fertiles. La chose la plus importante, c'est notre communion avec Dieu. Prions pendant qu'il en est temps, parce qu'une fois que ce sera fini, une fois que Jésus sortira du temple, du sanctuaire, il n'y aura plus de prière possible, plus d'intercession. Nous allons passer à la troisième plaie. Dans l'Apocalypse 16, verset 4, il est dit, « Le troisième verset s'accoupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et il devint du sang. » Voici certains prémices de cette plaie. Ce sont des photos réelles ici. Des réelles photos de rivières qui sont allées. Celle-ci est en Chine, c'est de là en France, et celle-ci, je crois que c'est en Biélorussie. Des petits prémices de choses qui se passent. Les scientifiques ne savent pas pourquoi ces choses arrivent. Mais ces choses sont arrivées. Et lorsque l'eau de partout sera impropre à la consommation, que ferons-nous ? Combien de temps est-ce que cela va durer ? Heureusement, par la grâce de Dieu, nous allons le voir tout à l'heure, mais ces plaies ne sont pas universelles. Ce ne sera pas partout qu'il y aura ces plaies. Sinon, l'homme serait détruit. Et le passage continu, il est dit, « J'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui es et qui étais. Tu es saint parce que tu as exercé ce jugement, car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. » Ils en sont dignes. Et j'entendis l'autel qui disait, « Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Donc, nous ne savons pas à quel endroit sur la terre ces jugements vont s'exercer, mais qui a versé le sang des saints et des prophètes ? Particulièrement. Particulièrement, le sang des saints et des prophètes ont été versés par deux peuples, le peuple juif et le peuple de Rome. Particulièrement. La quatrième plaie, il est dit dans l'Apocalypse 16, « Le quatrième verse sa coupe sur le soleil et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ses fléaux et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. » Une chaleur terrible. On ne sait pas ce que c'est encore qu'une vraie chaleur comme ça. On a des exemples de canicule, mais c'est quelques jours, quelques heures, et le soir, la fraîcheur revient. « Le soleil brûlera encore plus les hommes. » Et vous remarquerez que dans le verset, il est dit qu'ils vont blasphémer le nom de Dieu. Le monde ne priera pas Dieu pour que Dieu envoie de la fraîcheur. Ils vont maudire Dieu parce qu'ils ont déjà choisi leur camp. Lors de la cinquième plaie, il est dit que le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête et son royaume fut couvert de ténèbres. Quel est le trône de la bête ? Où est le trône de la bête ? Il se situe à Rome. Et ce sera les ténèbres complètes pour Rome. Et les hommes se mordaient la langue de douleur et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Donc ces ténèbres ne sont pas juste une absence de lumière, cela causera aussi de la douleur. Et ils blasphèmeront encore une fois et ne se repentiront pas. La sixième plaie, il dit le sixième versa sa coupe sur le grand flègue Lefrate et son otarie afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. C'est quoi le chemin de l'Orient ? L'Orient, pour le peuple d'Israël, c'était quoi ? C'est tout ce qui est à l'est du fleuve Lefrate. Lefrate qui est en Irak, c'est là où a été fondée Babylone autrefois. Et à l'est, il y a la Chine et l'Inde. Deux immenses puissances mondiales qui ont besoin de ressources, qui se développent sans plein développement. Et ces pays autour de l'Irak sont en guerre permanente. Et le chemin sera, à ce moment-là, lors de la sixième plaie, le chemin sera ouvert pour que ces milliards de personnes qui manqueront de nourriture, parce que le soleil aura tout brûlé, il n'y aura plus d'eau, plus de ressources, ces milliards de personnes vont se précipiter. Voilà une photo de Lefrate aujourd'hui, qui est une grande rivière. C'était sur Lefrate que Babylone a été construite. Et comment va se passer l'assèchement de Lefrate ? Si on regarde dans l'histoire, on voit que l'histoire a beaucoup de choses à nous apprendre sur le temps moderne. Lorsque Lefrate a été asséché, c'est le secret de la conquête de Babylone par Cyrus en 538 avant Jésus-Christ. C'est comme ça que Cyrus est arrivé à conquérir Babylone. Il a détourné le cours du fleuve. Il a creusé et fait des barrages pour détourner le cours du fleuve pour pouvoir rentrer dans la ville. Et c'est comme ça qu'il a réussi à conquérir Babylone. Le royaume de Perse à l'est est arrivé à l'ouest. Et ensuite, il est dit toujours à la sixième plaie, je vais sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits impurs semblables à des grenouilles. D'accord ? De la bouche du dragon, de la bête et du faux prophète. Alors, c'est quoi ces trois esprits impurs ? De la bouche du dragon, donc Satan, sortent le paganisme, l'athéisme et le spiritualisme. Donc, la première cette première grenouille, si on veut, c'est le paganisme, l'athéisme et le spiritualisme qui sont ensemble, qui sont des doctrines j'allais dire presque religieuses, des croyances qui sortent directement de Satan, qui sont directement inspirées par Satan. Puis, de la bouche de la bête, donc, l'église de Rome, tous ceux qui seront unis au catholicisme seront associés. Et ensuite, le protestantisme, le faux prophète, donc, tous ceux qui partent directement aux Etats-Unis se seront joints à la bête et annonceront des fausses prophéties, donc le protestantisme. Le passage continue, toujours à propos de la sixième plaie, il est dit, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Donc, ces trois esprits impurs vont s'associer pour lutter contre Dieu. Ils seront poussés par Satan et ils vont faire des miracles, des grandes choses. Vous voyez aujourd'hui beaucoup d'églises protestantes qui font des miracles, des guérisons extraordinaires, des gens qui sont comme possédés par l'Esprit, soi-disant, de Dieu, qui tombent par terre. Dans les églises charismatiques, la même chose se produit dans les églises catholiques. Maintenant, il y a des actions charismatiques et les gens sont tout excités. C'est l'Esprit de Dieu. Comme au moment où Simon le magicien, vous vous rappelez de Simon le magicien qui faisait ses tours de magie, les gens disaient « Oh, c'est la puissance de Dieu ! » Les gens seront séduits par cela. Et ils iront faire la guerre. Il est dit « Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. » Donc, Armageddon vient du grec, en réalité, vient de « Har » qui veut dire « montagne » et de « Megde » qui veut dire « de Megiddo ». Donc, « montagne de Megiddo ». Et la montagne de Megiddo on voit ici une photographie de la ville de Megiddo qui se situe juste de côté du Feuves Euphrate. C'est une immense vallée et c'est là où la guerre va être amenée par ces trois esprits impurs. C'est là où ils se rassembleront pour la guerre. Maintenant, je ne vais pas rentrer dans les détails si ça vous intéresse, je pourrais vous l'expliquer. Mais en réalité, ils ne sont pas là pour faire la guerre au début. Ils sont là pour une immense conférence de paix. Ils diront paix et sûreté. Et lorsqu'ils n'arriveront pas à faire la paix, c'est là que la guerre éclatera. Et la septième et dernière plaie dans le Progrès 16, il est dit « Le septième verset s'accouple dans l'air et il est sorti du temple, du trône, une voix forte qui disait « Son effet ». Cette septième plaie, on n'a que très peu d'informations sur ce que c'est. Il est parlé de l'air. L'air que l'on respire va avoir une punition, une malédiction toute spéciale. On ne sait que la conséquence de cela. La conséquence, c'est qu'il y aura des éclairs, des voies, des tonnerres et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre un aussi grand tremblement. On ne sait pas exactement ce que ça sera. Mais vous imaginez la dernière plaie qui sera encore plus terrible que les autres. Je vais rapidement aller sur ce point-là. Il est dit « Et la grande ville fut divisée en trois parties et les villes des nations tombèrent et Dieu se souvint de Babylone la Grande pour lui donner la coupe du vin de son ardent de colère et toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse grêle dont les grêlons pesaient un talent tomba du ciel sur les hommes et les hommes blasémerdent Dieu à cause du fléau de la grêle parce que ce fléau était très grand. » une malédiction toute spéciale, un tremblement de terre. Durant ce tremblement de terre, les îles vont disparaître. Les montagnes vont s'écraser. Une immense grêle va tomber. aujourd'hui, les plus gros grêlons qu'on a retrouvés sont environ de cette taille-là, de la taille d'un ballon de round ball ou d'une petite comment on appelle ça ? Un pamplemousse. Un gros pamplemousse. D'accord ? Imaginez les dégâts que cela peut faire. Imaginez la destruction. Pourquoi passer à travers tout cela ? Dieu nous promet quelque chose. Il dit dans 13 Jésus-Christ que ces plaies ne seront pas universelles, autrement, les habitants de la terre périraient tous. C'est une miséricorde de Dieu. Elles s'ajouteront les unes par-dessus les autres, l'une par-dessus l'autre, mais elles ne seront pas universelles. Il est dit « Le peuple de Dieu ne sera pas à l'abri de la souffrance, mais bien que persécuté et angoissé, dénué de tout et privé d'aliments, il ne sera pas à abandonner. » C'est vrai que nous n'aurons rien à manger, mais Dieu ne nous abandonnera pas. De la même manière qu'il n'a pas abandonné Daniel dans la fosse au lion, ou de la même manière qu'il n'a pas abandonné Joseph dans sa prison, Dieu ne nous abandonnera pas non plus. Il ne nous abandonnera pas. Il est dit « Cependant, à vue humaine, le peuple de Dieu est alors sur le point comme les martyrs de sceller son témoignage de son sang. » À vue humaine, il n'y a pas d'échappatoire possible. Le décret de mort sera donné et le peuple de Dieu ne verra aucun moyen de s'en sortir. Aucun moyen humain. Il comptera sur Dieu. Et le jour, au moment et à l'heure où le décret de mort va être en effet, on trouvera le peuple de Dieu en train de prier. Regardez, il dit « Les célestes sentinelles, fidèles à leurs consignes, continueront de veiller. » Un décret général aura fixé le temps à partir duquel on pourra mettre à mort les observateurs des commandements. Mais leurs ennemis, en quelques endroits, devançant l'heure, se disposeront à les tuer, se prépareront. Mais aucun d'eux ne pourra franchir le cercle redoutable des sentinelles placées autour des fidèles. Quelques-uns de ces derniers seront assaillis au moment où ils abandonneront les villes et les villages, mais les épées dirigées contre eux se briseront et tomberont à terre, aussi impuissantes que des fêteux de paille. D'autres seront défendus par des anges ayant revêtu l'aspect du guerrier. Aucun homme et femme de Dieu ne mourra à ce moment-là. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus d'intérêt. À ce moment-là, il n'y a plus de raison d'avoir des martyrs. Rappelez-vous à l'époque de Rome, l'ancienne Rome, lorsque les martyrs étaient tués dans les amphithéâtres, leur sang était une semence pour donner l'Évangile. Mais à ce moment-là, il n'y aura plus de raison d'avoir des martyrs. plus personne ne pourra se convertir en voyant des gens qui meurent. Alors, Dieu préservera son peuple. Il ne mourra pas. Les difficultés physiques ne seront plus là. Elles n'auront pas d'importance pour le peuple de Dieu. Nous serons protégés par des anges comme Dieu nous le promet dans Psaume 34, verset 7, où il est dit, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. » Je crois que Dieu nous protège aujourd'hui et je crois qu'il nous protégera encore jusqu'à la fin. En conclusion, nous allons lire ce dernier verset. Dans Isaïe 26, verset 20, il est dit, « Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. » Ce sera un temps difficile. Ce sera peu de temps. Dieu nous protégera, Dieu nous guidera pendant ce moment de détresse. Mais cela n'arrivera que si aujourd'hui nous avons persévéré dans la prière et si nous avons confessé absolument tous nos péchés. C'est pour cela que nous répétons souvent à nos enfants, n'oubliez pas votre prière du matin et du soir. N'oubliez pas de confesser vos péchés. Très bien sûr, n'oubliez pas de vous réunir avec le Seigneur chaque matin et chaque soir, chaque fois que nous commettons un péché. N'oublions pas cela. Nous sommes tous des pécheurs. Nous faisons tous des péchés dans une journée. Des écarts à la volonté de Dieu. Mais nous avons le salut seulement si nous les confessons et si nous nous humilions. Que Dieu nous aide afin que nous puissions être présents lorsqu'il reviendra dans la gloire pour nous libérer de cette douleur, de cette tristesse. Qu'il soit notre secours et notre joie. C'est mon vœu, ma prière. Amen. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada